Qu'est-ce qui va se passer? On a deux cas. Soit le premier complexe est stable par rapport au deuxième. Là, qu'est-ce que je vais avoir? Oui? Si c'est un, le complexe est un, c'est plus stable. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce qu'il va y avoir une réaction? Là, je n'ai pas de réaction. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Madame? Soit, je continue après vous poser vos questions. Sur le deuxième cas, c'est quoi? Soit il y a une réaction avec elle deux. Donc, Hanna, le premier, est-ce qu'il va y avoir un changement de couleur? Non. Quitte Zido L2, il ne va pas réagir avec ce L2. Il n'y aura pas de changement. Il n'y a pas de changement. On le voit très, très bien en TP. Il n'y a pas de changement de couleur. Maintenant, le deuxième cas. Si le complexe avec L2 est plus stable, on va former un complexe C2. Donc, le C1 va dissocier. Le C1, il va se dissocier. Bien sûr, il faut qu'il se dissocier. La zone est libérée, c'est de plus. C'est comme un autre exemple. C'est A va se détruire. Il va se dissocier. Pourquoi il va se dissocier? Pour libérer les... Parce qu'il va libérer le C1, ils peuvent former un complexe plus stable. L'ion métallique. Le C1. Le C1, voilà. L'ion métallique. Il faut qu'il le libère. D'accord? Donc, il va libérer l'ion métallique. Très bien. Donc, il va se dissocier pour donner Ci2+, plus L1. Une fois qu'on a libéré les ions Ci2+, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir avec L2. Après, il va réagir avec... Pour former le complexe C2. Il va réagir... Donc, on a fait comme un exemple concret. Là, je parle en... Il va réagir avec L2. D'accord? Pour donner un complexe. C2. Qu'est-ce que je peux dire sur C2? Il y a un changement de couleur. Non, le C2 est plus stable... D'accord? Que C1. Que C1. Et là, on le voit très bien en pratique par... Il y a un changement de couleur. Donc là, c'est en général un changement de couleur. Il passe d'une couleur, par exemple, le rouge. D'accord? Une couleur, par exemple, le jaune, le violet. Ça dépend du complexe. Ok? Des fois, on n'arrive pas à voir le changement de couleur. C'est lorsque, par exemple, vous avez... Pardon. C'est lorsque vous avez les deux couleurs. Par exemple, vous avez un rouge vif, un violet. On n'arrive pas à le voir très, très bien. Mais au fond, en français, on fait passer par un film chromato. Vous allez voir qu'il y a un changement de couleur. C'est ce qu'on appelle une compétition entre deux ligands. Donc, ça, c'est en pratique. La pratique, quand vous allez faire le TP, vous allez prendre des tubes à essayer. Vous allez former les couleurs. Vous avez noté, par exemple, la couleur, le complexe, c'est du rouge. J'ajoute un autre ligand. Il passe, par exemple, à une couleur blanche ou là. Là, c'est-à-dire que vous avez détruit le complexe A. Vous avez formé le deuxième complexe plus TAP. Donc, là, c'est en pratique. En théorie, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de quoi? Là, c'est en pratique. On le voit par un changement de couleur. Mais en théorie, en… Comment on peut le savoir? La constante… PKD. On vous donnera le 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 PKD à le premier. Le PKD à le deuxième. Vous comparez le PKD. Si Hada, il a un PKD plus grand que l'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de dissociation. Si, au contraire, vous avez le deuxième plus grand que le premier, il y aura dissociation pour former le deuxième complexe. C'est ce qu'on appelle des compétitions, des réactions compétitives entre deux ligands. D'accord? On peut avoir aussi des réactions compétitives entre deux cations. D'accord? Donc, je prends l'exemple. Je reprends juste le partage. Là, on va calculer. Donc, je vais prendre un exemple. Donc, là, c'est la théorie. Voilà. J'ai pris un exemple. Est-ce que vous voyez l'exemple? Oui. D'accord? Donc, regardez cet exemple que j'ai pris. J'ai pris un complexe, une solution contenant du FeY-. Donc, j'ai formé le complexe entre Fe3+, mais FeY-. J'ai obtenu un complexe FeY-. Après, à cette solution, on ajoute des ions C et E2+. Là, c'est une compétition entre deux cations. Je vais prendre entre deux ligands. T'as tout à l'heure. Désolé. Entre deux cations. Je vais prendre entre deux ligands. Vous la voyez? Oui. Voilà. J'ai pris une solution qui contient du FeCN2+. D'accord? À cette solution, j'ajoute des ions F-. D'accord? Le premier PKD, c'est 3,1. Le deuxième, c'est 5,2. À votre avis, est-ce qu'il y a réaction de dissociation ou pas? Je connais le PKD. PKD1, il est 3,1. PKD2, 5,2. Le deuxième est plus stable que le premier. Donc, automatiquement, vous avez une réaction de dissociation. Je dois libérer mes F et 3+, il faut que je les ai libérés. Ils vont réagir avec les F- pour donner un deuxième complexe qui est plus stable. Et cette réaction, vous avez la réaction, elle est là. C'est la réaction, première réaction, c'est une réaction de dissociation. D'accord? La deuxième réaction, c'est une réaction de formation. C'est la réaction de formation. Et votre cas équilibre, on peut vous demander de calculer le cas équilibre, ça va être KD1 sur KD2. Vous allez trouver un cas équilibre qui est très grand, c'est-à-dire que la réaction, elle est totale. D'accord? À 9, la pratique, on peut le voir. Donc, le premier complexe qui m'aide le complexe, il est généralement rouge. On ajoute F-, c'est un complexe qui est, je pense qu'il est blanc. Donc là, on peut le voir par un changement de couleur. Le deuxième, enfin, la deuxième réaction qu'on peut avoir, c'est pas entre ligands, mais c'est entre cation. Donc là, je vais vous expliquer la même chose. Donc, je vais prendre le même principe. Là, je vais prendre, lui que ce soit entre, j'ai un ligand, L1. Le principe est le même. Donc, L1, j'ai un ligand L, d'accord? Je vais lui ajouter, je vais lui ajouter deux questions. L1 et L2. Qu'est-ce qu'il va se passer? Allô, allô, vous êtes là? Il y aura deux réactions. Là, imaginez un bécher, vous imaginez, toujours imaginez un bécher, un ligand, par exemple, un H3. Là, c'est que le NH3, c'est de l'eau, c'est de plus, A, F, E, de plus. Qu'est-ce qu'il va faire, le ligand? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se les, il va se les, avec le complexe. Il va former un complexe, avec lequel, quel métal? Avec le métal qui est dans le T, j'ai bloqué ça. Il va choisir le métal avec lequel il va former un complexe stable. Donc, il cherche quelque chose de stable. Si avec, s'il voit qu'avec M1, bien sûr, c'est un truc, on le voit, les complexes. Si avec M1, le complexe est stable, donc il va réagir avec M1. Si au contraire, il voit qu'avec M2, le complexe est plus stable, il va choisir M2. D'accord? Donc, toujours la stabilité par rapport à la même chose. Si j'ai, par exemple, un complexe M1, L, donc j'ai pris, par exemple, un bécher, j'ai mis un cassion, j'ai mis un ligand, j'ai formé un complexe M1, L, de couleur bien définie. Je vais lui ajouter M2, un autre métal. Qu'est-ce qui va se passer? La même chose. Là, vous avez une compétition entre deux... C'est le... C'est le... C'est le... C'est le... C'est le... C'est le compétition. C'est rare. Monafasa. Monafasa, M1 et M2. Tout à l'heure, c'était Monafasa, M1 et M2. Et là, le principe est le même. D'accord? Donc, soit vous avez deux cas. Si vous avez un changement, donc, là, il a une certaine couleur. D'accord? Donc, sa couleur, il a une certaine couleur. Là, un complexe C1. On a un complexe C1. D'accord? Je lui ajoute M2. On a deux cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Soit il n'y a pas de changement de couleur. Si le légon, c'est le complexe, le légon est stable avec le M1. Très bien. Pas de changement de couleur. Pas de changement. Si C1 est stable. Plus C1 est stable. On peut avoir le deuxième cas. C'est quoi? Former C2. Former C2 avec? Avec quel? C2 avec le L. Donc, vous allez avoir quoi? Donc, là, on va avoir un changement de couleur. Donc, là, dans le deuxième cas, on va avoir un changement de couleur. On aura une dissociation du complexe C1 et une formation de... On dit qu'il y a une dissociation du complexe C1 en faveur. D'accord? En faveur. C'est-à-dire qu'il y a une autre faveur, un autre intérêt. C'est en faveur de formation du complexe C2. D'accord? Donc, changement de couleur. En faveur, une dissociation du complexe C1 en faveur de formation du complexe C2 plus stable. D'accord? Plus stable. Donc, en pratique, on le voit par un changement de couleur. Et en théorie, on le voit par quoi? Par les valeurs de PKD. Il y a deux PKD petits, il y a deux PKD grands. Automatiquement, vous avez une dissociation. D'accord? Je vais prendre un exemple. Ici, j'ai pris l'exemple entre deux cations. Donc, j'ai le complexe F et Y moins. On ajoute des ions C2 plus. D'accord? Donc, la compétition, elle va avoir lieu entre quoi et quoi? Entre F et 3 plus et C2 plus. Un dame de KDA égale 10 puissance moins 25. Bon, vous passez au PKD, c'est 25. Le deuxième, il a un PKD de 18,8. D'accord? Est-ce qu'il y aura dissociation ou pas? Oui. Non. Le premier est plus stable. Un de PKD 25. Le deuxième, il a un PKD de 18,8. Quel est le plus stable? Un PKD. Un PKD. Un PKD élevé. Donc, le KD est Pt. Un et d'être comme PKD, entre parenthèses, c'est 25. Ou l'autre, c'est 18,8. Quel est le plus stable? C'est celui qui possède un PKD grand. D'accord? Donc, F et Y moins, il doit un PKD de 25. Il a un PKD de 10 puissance moins 25. Le deuxième, il a un PKD de 18,8. Vous écrivez la réaction. Donc là, on peut le voir sans faire le calcul de K équilibre. Mais si vous faites le calcul de K équilibre, le K équilibre, ça va être KD1 sur KD2. Vous allez trouver un K équilibre 10 puissance moins 5,3. Qu'est-ce qu'on a dit sur le K équilibre? Lorsque le K équilibre est inférieur à A, il n'y a pas de réaction. D'accord? Il faut qu'il soit supérieur à A. Il faut qu'il soit aussi grand. D'accord? Donc là, le K équilibre, comme il est égal à 10 puissance moins 5,3, ça vous donne quelque chose d'inférieur à A. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas de réaction d'échange et de protonique, d'échange de ligue. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, maintenant. Donc, selon les PKD, Hena, généralement, on vous demandera de calculer le K équilibre qui sera égal à KD1, toujours KD1 sur KD2. Vous faites le rapport et vous trouvez, donc... Déjà, vous avez une idée. Avant de faire le calcul de K équilibre, vous avez déjà une idée. Parce qu'en fait, comme les KD, vous avez les PKD. Vous trouvez une idée, est-ce qu'il y aura réaction ou pas? D'accord? C'est ce qu'on appelle des réactions compétitives entre deux questions, ou là, entre deux agneurs. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, madame, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair.